La mission du conclave convoqué probablement pour la mi-mars est lire le nouveau pape avant Pâques à la fin du mois. Surtout les journalistes sont présents et c'est comme aux Jeux Olympiques, comme pendant une coupe du monde, tout le monde bien entendu veut vivre cet événement et faire vivre cet événement. En attendant l'élection du prochain pape, les spéculations vont bon train dans la presse. Sera-t-il européen, américain, asiatique ? Seule certitude, ce sera un homme. Sur les 118 cardinaux électeurs, 62 sont européens, dont 28 italiens, 19 viennent d'Amérique du Sud, 14 d'Amérique du Nord, 11 d'Afrique, 11 d'Asie et seulement un d'Australie. Je ne vote pas pour un copain, je ne vote pas pour quelqu'un qui pense comme moi. Je regarde une fonction, l'église universelle et un bonhomme. Je pense qu'il y a plusieurs factions, dit-il. Il y a celles qui sont liées à la nationalité des cardinaux, c'est la plus classique. Et puis il y a la division entre les conservateurs et les progressistes. Disons que les tendances géopolitiques, économiques et financières jouent un rôle important. Des noms se bousculent venus de quatre continents, mais le Saint-Esprit se joue des pronostics. Le pape a rarement été celui qu'on présentait.